Voilà, tout simplement, ce graphique, je voulais vous demander si vous savez ce qu'il représente. Est-ce que quelqu'un a une idée ? A priori, non. Alors, on va rajouter la deuxième diapositive, où on voit quelques dates. Et en fait, il s'agit de la consommation d'énergie fossile d'une civilisation qui aurait 10 000 ans. Et on s'est placé à peu près au milieu, vers les années 2000. Et on s'aperçoit qu'en 300 ans à peu près, on avait consommé toutes les énergies fossiles de la planète. Et donc, au milieu, vers 2000-2010, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire après. Et donc, on a appelé ça la transition énergétique. Voilà, c'est tout. Merci pour cette présentation. En regardant quels étaient les investissements à faire, on s'est évidemment préoccupé, en tant qu'entreprise, du syndicat intercommunal d'électricité. On s'est préoccupé du coût des énergies, parce que c'est l'énergie que nous allons vendre demain à nos clients. Et évidemment, en tant qu'entreprise publique, les communes, qui sont les actionnaires de Saurégi, nous disent une énergie nouvelle, oui, mais à condition qu'elle ne soit pas trop chère pour nos concitoyens. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important pour nous de faire les bons investissements et de faire les investissements qui vont permettre de produire cette électricité à des coûts raisonnables. Donc, je dois avoir un petit graphique. Alors, tout à l'heure, je me suis positionné sur le très long terme. Maintenant, je vais vous parler du plutôt court terme, puisqu'on a essayé de se positionner à 2020. La première est celle que nous consommons le plus. Si on peut voir apparaître la première courbe, c'est évidemment la production d'électricité nucléaire. Le premier stade, c'est l'évolution du prix entre 2006 et 2012. Donc, ça, c'est quelque chose qui est constaté. Et on voit que c'est resté très stable. On imagine qu'à 2020, le prix de production d'électricité nucléaire avoisinera les 70-80 euros. Je ne sais pas, Joël Mazet, je ne pense pas qu'il ne va me démentir. Aujourd'hui, EDF est en train de négocier en Angleterre un prix d'électricité garanti autour d'une centaine d'euros, pour faire simple. Donc, c'est l'évolution qu'on pense avoir dans les années à venir sur le coût de production nucléaire. Si on compare ce coût-là à l'énergie produite par une centrale à gaz. Une centrale à gaz, aujourd'hui, ça coûte plus cher qu'une production nucléaire. On va dire que, pour faire simple, aux alentours de 2020, on devrait être dans les mêmes coûts de production si la communauté internationale et au moins européenne décide de ne pas exploiter les gaz de schiste pour des questions environnementales. Questions environnementales liées à l'extraction. Questions environnementales liées à l'utilisation de ces gaz. Maintenant, si ces gaz sont exploités en Europe comme ils le sont aujourd'hui aux États-Unis, on peut avoir effectivement un prix du gaz qui diminue assez sensiblement et nous donner un prix de production de l'électricité. C'est la courbe qui suit, qui rebaisse sensiblement au coût de production annuel. C'est ça, c'est encore autour d'une quarantaine, cinquantaine d'euros. C'est encore sensiblement plus élevé à ce qui se passe aux États-Unis actuellement avec la production des gaz de schiste. Si on regarde maintenant ce que donnent les énergies renouvelables. Alors, on a la petite hydraulique. La petite hydraulique, on a constaté une augmentation relativement importante. Mais là, c'est lié uniquement au fait que la plupart des sites sont aujourd'hui équipés en France et que les propriétaires de ces sites hydrauliques, quand ils veulent vendre leurs sites, font de la surenchère puisque le prix des énergies augmente. Et aujourd'hui, les sites hydrauliques, si on veut les acquérir, sont de plus en plus chers. La rareté fait que cette énergie va encore augmenter. Ceci dit, elle restera à un niveau, à un coût de production, très bon marché. Malheureusement, l'équipement de nos rivières n'est pas inépuisable et on a atteint à peu près la quantité totale de ce que l'on peut produire. Si on regarde maintenant l'énergie éolienne, on voit qu'entre 2006 et 2012, on a eu une baisse de l'ordre de 90 à 80 euros et qu'on va rejoindre autour de 70 à 80 euros le prix des autres énergies. Donc déjà, ça c'est une réflexion importante. Ça veut dire qu'en coût de production, si on essaie d'envisager l'avenir, c'est aujourd'hui, je pense, dans l'énergie éolienne qu'il faut qu'on continue d'investir. Alors on l'a dit tout à l'heure pour des raisons environnementales, mais les raisons de prix de production font que c'est également un bon investissement et qu'il faut vraiment y songer. C'est la raison pour laquelle le groupe Énergie Vienne développe fortement cette énergie actuellement. Enfin, si on regarde le photovoltaïque, là, on est parti de très très haut. Il y a quelques temps, en 2006, on était autour de 300-400 euros par mégawatt-heure. Thierry Lepert nous disait tout à l'heure avoir produit ses premiers mégawatt-heure à hauteur de 100 euros par mégawatt-heure. Peut-être suis-je encore un peu pessimiste, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que même si ce n'est pas en 2020, on peut imaginer qu'en 2030, le prix du photovoltaïque aura rejoint le prix des autres énergies. Donc là encore, investir aujourd'hui dans du photovoltaïque, c'est à mon avis un très bon choix. Je me pose tout de même la question de savoir si, en termes d'incitation, nous avons fait les bons choix. Il est normal que les énergies renouvelables, qui n'existent pas au départ, soient subventionnées. Cette subvention, il est normal qu'elle soit appelée à diminuer petit à petit pour rendre ces énergies compétitives, on l'a dit tout à l'heure. Par contre, le consommateur, je pense qu'on ne lui demande pas beaucoup son avis quand on augmente la CSPE régulièrement, c'est-à-dire une partie de sa facture d'électricité. Et je pense que cette forme d'incitation mériterait peut-être d'autres façons de procéder. Il y a en Europe des pays où les consommateurs sont beaucoup plus acteurs sur les énergies renouvelables. Je pense notamment à la Suisse, à l'Allemagne même. Alors l'Allemagne, le système est un peu le même qu'en France, mais il y a des groupements de consommateurs qui s'associent pour investir dans des parcs éoliens. Et je pense que ces investissements citoyens sont à développer beaucoup plus qu'on ne le fait malheureusement aujourd'hui en France du fait de réglementations relativement complexes. C'est le prix du marché de gros qui détermine la CSPE. Et effectivement, la CSPE, elle a vocation à couvrir la différence entre le tarif et donc les coûts de production historiques et puis les coûts de production liés aux énergies renouvelables. Je parle pour la partie de la CSPE qui représente le taux de couverture sur les énergies renouvelables. Joël Mazet nous a expliqué que cette CSPE, il y en avait environ une moitié, qui sert à financer la péréquation tarifaire et la co-génération. Sur les énergies renouvelables, aujourd'hui, ou plutôt sur le marché de gros, aujourd'hui, on a finalement un paradoxe, c'est que le prix du marché de gros, grâce au charbon exporté par les Américains qui ont substitué leur charbon par le gaz, grâce au charbon exporté par les Américains qui trouvent preneur en Allemagne, nous produit une électricité à très bon marché avec ce charbon, ce qui fait baisser le prix du marché de gros, ce qui fait augmenter la CSPE. Heureusement, on peut imaginer que ce n'est pas l'avenir. Ce n'est pas l'avenir parce que les coûts du carbone devraient remonter et mettre un terme à ces abus-là dans le temps. Et ensuite, on peut imaginer aussi, vous avez vu le graphique tout à l'heure, que les énergies renouvelables arrivant au même niveau de coût de production que les énergies classiques, nucléaires, gaz, etc., on peut imaginer que dans un avenir, alors pas dans les 3 ans qui viennent, mais peut-être dans les 10 ans qui viennent, la différence entre le marché de gros et les tarifs de l'électricité devrait être nulle et devrait faire en sorte que la CSPE s'éteigne progressivement.